Ces jours-ci, dans le monde du sport, on parle beaucoup de Super Bowl. Même ici, dans l'actualité avec nous, on s'attarde de notre côté sur un modèle de casque de football créé par le consortium montréalais Collide, qui a fait son entrée dans la Ligue nationale de football. Ce modèle se retrouve déjà dans une quinzaine de vestiaires. Plus résistant, plus léger, et le saviez-vous, c'est dans la municipalité de Thetford qu'il est moulé. En fait, c'est un concours qui était fait par la NFL. Et puis, l'objectif, c'était de diminuer le nombre de commotions cérébrales qu'il y a au football. Évidemment, c'est un sport d'impact, donc les possibilités de se blesser sont assez grandes. Et puis, la différence qu'il y a entre cette technologie-là et les casques qui existent présentement sur le marché, c'est qu'ils ont réussi à améliorer la capacité d'absorption de choc en ayant un casque plus léger, ce qui était, disons, en contradiction avec la normalité des dernières décennies. Dans les dernières décennies, la plupart des casques, pour pouvoir améliorer la capacité, devenaient toujours de plus en plus lourds. Et puis, eux, ils ont réussi à le faire avec une légèreté supérieure, ce qui rendait le port plus confortable et puis la sécurité plus grande. Nous, on fabrique une portion du casque, là, on ne le fabrique pas au complet. Et puis, en fait, nous, ce qu'on fabrique, c'est la coquille externe du casque. Pour pouvoir faire un bon casque, bien, ça prend deux éléments. Ça prend un bon rembourrage à l'intérieur. Puis, ça prend aussi une coquille externe qui va absorber une portion du choc sans se briser dans le fond. L'entreprise à Montréal qui fait la portion intérieure, bien, eux, ils ont aussi fait tous les tests et les simulations pour valider que c'est correct. Par cas, je ne m'en rappelle plus exactement, mais on a probablement fait au moins quatre ou cinq séances de tests. Bien, en fait, ce qu'on teste, c'est qu'on injecte avec des matériaux différents. Ça fait que, tu sais, comme à un moment donné, ils voulaient savoir jusqu'à comment mou la coquille pouvait aller. Ça fait que là, on a choisi, eux, ils ont choisi, nous, on a choisi des matériaux qui étaient des propriétés très molles. Et puis là, bien, on en a injecté. Puis là, après ça, bien, eux, ils ont validé avec leurs essais si c'était un avantage ou un inconvénient. Parce qu'en réalité, à la fin, ce qu'on veut, c'est de réussir à absorber l'énergie sans frapper directement sur la tête. Mais on veut que le casque, il ne casse pas. On veut qu'il soit solide, mais pas trop solide. On veut qu'il puisse absorber plusieurs coups. Ça fait qu'il y a beaucoup d'essais qui doivent être faits. Et puis, c'est ça qui prend beaucoup de temps, dans le fond. Bien, en fait, ça se fait en deux temps. Première chose, il faut concevoir le moule, puis le fabriquer. Ça fait que ça, c'est un processus qui prend, dépendant des produits, ça prend de 8 semaines à 12 semaines. Dans ce cas-là, ce n'était pas extraordinairement compliqué. Ça fait que ça devait être dans les alentours d'une dizaine de semaines. Et puis là, après ça, bien, là, on fait l'étape de validation du moule sur presse. Ça prend quelques jours, là, s'il n'y a pas de problème. Puis là, bien, après ça, c'est vraiment le processus d'injection qui, en réalité, n'est pas très long. Injecter un casque, une fois que c'est assemblé sur la machine, ça prend une minute. Ce n'est pas très long. Mais après ça, bien, là, il faut faire des tests avec différents matériaux. Puis c'est ça qui prenait du temps. Parce qu'à chaque fois qu'on faisait une séance d'essais avec des matériaux, bien là, on l'envoyait à Montréal. Eux, ils rajoutaient leurs produits à l'intérieur d'isolation, bien, d'absorption. Puis là, ils faisaient les tests d'impact. Puis là, bien, en fonction des résultats des tests d'impact, bien là, on décidait qu'est-ce qu'on était pour faire de différent. Puis ce processus-là était assez long. Le Helmet Challenge, je pense que ça a duré quelques années, en fait. Bien, nous autres, on aime ça travailler avec les clients à designer des nouveaux produits, puis produire pour eux. Ça fait que j'espère qu'on va continuer dans ces lignées-là, parce que c'est quelque chose qui est toujours stimulant. C'est le fun, parce qu'on travaille avec les clients sur leurs problématiques, sur leurs ambitions, puis on les aide à aller plus loin dans la vie. Ça fait que je trouve que c'est une belle application pour l'avenir de la compagnie.